Bonjour tout le monde, Chantal Coulombe, présidente et chef de la direction du Collège administrateur de société. C'est vraiment un grand plaisir pour moi aujourd'hui de m'entretenir avec Isabelle Laure au sujet de la communication. Si vous avez écouté l'entretien que nous avons eu avec Michel Clerc il y a quelques jours où il nous parlait de ses constats des 12 derniers mois, vous vous rappellerez que l'un d'eux était de prendre conscience à quel point la communication au sens de l'humain était au cœur de ce qu'on vivait depuis les 12 derniers mois. C'est un enjeu qu'on a tous, je dirais, redécouvert. Alors c'est vraiment, et on voit des questions que vous nous soumettez au Collège depuis les derniers mois, que ça demeure au cœur des préoccupations, comment on fait pour maximiser nos rencontres virtuelles, comment on fait pour être percutant, pour être présent. Donc quelle belle journée pour nous entretenir avec Isabelle à ce sujet-là. Alors avant de débuter, permettez-moi de vous la présenter. Donc Isabelle est diplômée de l'Université McGill et de la Sorbonne. Elle était déjà une gestionnaire aguerrie quand elle fonde leur communication managériale en 2008. Isabelle est reconnue comme experte de la communication managériale et elle est auteure de plusieurs livres, dont l'art de la question, Maîtriser l'outil numéro un des leaders dans la nouvelle culture de collaboration. Je vous invite d'ailleurs à consulter son site internet. Vous y verrez d'autres outils très, très intéressants traduits en anglais aussi. Donc ce sera certainement une source pour vous intéressante. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Ça va très bien. Très bien. Très heureux de m'entretenir avec toi. Oui, puis c'est notre dernier entretien dans le cadre du printemps de la gouvernance d'ailleurs. Puis Stéphane, vous avez remarqué qu'on a une journée magnifique pour se parler à distance aujourd'hui. Isabelle, je voulais t'entendre au départ pour savoir un peu ton constat. Les derniers 12 mois, tu interagis avec un paquet de gestionnaires, d'administrateurs, de dirigeants. Quelle est ta lecture de ce qu'on vient de traverser? En fait, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites à ce sujet-là. J'ai eu l'occasion d'écouter les autres invités et tout. C'est certainement une année d'apprentissage, une année de paradoxe aussi parce qu'on n'a jamais été si loin et si proche en même temps. Je pense que tous autant qu'on est, on a redécouvert le sens du mot proximité. On a eu également à apprivoiser le virtuel, la grande majorité d'entre nous. Il y a eu des apprentissages techniques, des apprentissages technologiques. Il y a eu des découvertes pour bon nombre de gens. Et si j'avais à qualifier le niveau de communication en général dans les organisations, je dirais que la communication est bonne, voire de mieux en mieux. Je suis aussi pas mal convaincue pour avoir eu quelques interventions avec des conseils d'administration au cours des derniers mois également que ces apprentissages-là ont été également vécus dans les conseils d'administration. Donc, de façon générale, et quand j'ai entendu, entre autres, M. Clair dire « on redécouvre la place de la communication », c'est formidable. Je trouve que comme administrateur de société, une grande partie de notre travail, c'est d'interagir, c'est de créer des liens et voyons voir où ça nous mène ce midi. Effectivement, mais on voit que ça se transforme. Dans les discussions qu'on a avec nos participants au collège notamment, le module 5, vous savez, notre module 5 est à distance. Donc, on simule à distance, comme dans nos quotidiens. Les choses changent quand même, puis les questions des gens, des PCA aussi, comment on fait pour susciter encore le même type d'adhésion? Est-ce que ce sont les mêmes types de compétences, à ton avis, qui seront requises pour garder tout le monde à bord et tout le monde motivé? Je dirais que l'administrateur, le travail de l'administrateur, la contribution de l'administrateur à titre d'expert aguerri, à titre de personne d'affaires demeure la même. C'est vraiment l'agileté, l'habileté d'interaction qui change. Créer, établir un rapport rapidement, être capable de tenir à l'intérieur d'un agenda court, être à la fois concis, rentrer rapidement dans le vif du sujet, mais sans être brutal, poser les bonnes questions, éviter les allers-retours. C'est des choses qui sont davantage du domaine de la communication que de l'expertise en tant que telle. Ceci dit, je pense qu'on a tous appris ensemble et c'est quelque chose qu'on a à gagner comme individu, je dirais, d'intégrer ces choses-là. Je trouve aussi que c'est une belle occasion pour les conseils d'administration de vraiment marquer de par leur contribution, de par leur humanité aussi. Ça a été des années pas faciles. Ça a été une année vraiment, vraiment pas facile pour bon nombre d'organisations. Et quand on voit toutes les décisions d'affaires qui ont été prises, les changements de direction qui ont été faits, les essais, les erreurs qui ont été faits, les constats qui ont été faits, je me dis, mon Dieu, derrière beaucoup de ces organisations-là, de ces entrepreneurs-là, de ces grandes entreprises-là, il y a souvent un conseil d'administration qui, à un moment donné, a fait confiance. Et ça se traduit beaucoup dans la communication aussi. Tu vois, moi, je vis un enjeu que vit sûrement certains d'entre vous présentement. Quand vous êtes en réunion ou en conseil d'administration, j'ai mes enfants qui descendent l'escalier à toute allure, tu vois. Fait qu'Isabelle, ça appelle toutes sortes de nouvelles capacités d'attention. Ce que tu viens de dire au niveau de l'adaptabilité des présidents de conseils et des administrateurs, tu parles d'être concis. En fait, c'est plusieurs choses qui sont quand même différentes. Toi, on le remarque à la certification. Au contraire, les gens ont besoin parfois d'exprimer plus longtemps puis de s'assurer que tout le monde a bien compris puis le détour est plus long qu'il ne l'était peut-être en présentiel. Comment tu peux nous aider à mieux gérer ceci? Je crois qu'une des choses qu'on hésite à faire quand on est à distance, c'est de créer l'interaction. On se fait allouer du temps, on prend quelques minutes, on va être certain d'être compris. On a plein de faces dans notre visage. D'ailleurs, j'ai des choses à dire là-dessus parce que c'est des communications face-à-face très différentes. C'est rare qu'on se voit comme ça face-à-face. Si on a une mosaïque en face de soi, on peut interpréter plein de choses dans la gestuelle des gens. Mais ce que j'allais surtout dire, c'est que quand on a quelques minutes, plutôt que de répéter deux fois, trois fois, plutôt que de prendre une immense précaution oratoire quand on introduit, par exemple, une idée ou un sujet, apprendre à aller assez rapidement avec une mise en contexte courte qui nous situe sur la raison pour laquelle on amène ce point-là ou qu'on veut soumettre cette idée-là pour rentrer dans le vif du sujet et tenter d'interagir en posant la question, par exemple, comment est-ce que vous recevez cette idée-là? En quoi, par exemple, cette voie-là pourrait contribuer, par exemple, à l'augmentation de votre chiffre d'affaires? Et de porter attention au type de réaction que les gens vont avoir. Puis ça, on a tous appris, c'est pratiquement de l'animation, là, d'une certaine manière qu'on a à faire. Tu vois des gens en face de toi, si tu poses une question, puis tu vois que tout le monde réagit, bien là, tout le monde se bouscule au portillon. Et là, tu dis, par contre, je commence et tout. Fait que tout simplement dire, écoutez, regarde, pour faire ça simple, levez la main quand vous voulez, par exemple, réagir. Et à ce moment-là, de savoir quand Serge a levé la main en premier et autres. Et puis à ce moment-là, de dire, bien regarde, il y a Serge qui veut réagir à ça. L'autre chose que j'ai réalisé aussi, c'est qu'on ne demande pas assez souvent l'aide d'un allié. Et sur un conseil d'administration, souvent, on a comme un secrétaire ou une secrétaire qui est là pour, par exemple, prendre les notes et tout. Pourquoi pas faire évoluer le rôle de cette personne-là pour que cette personne-là soit notre allié, par exemple, d'interaction, OK? Et à ce moment-là, ça peut être vraiment, vraiment intéressant. L'autre chose que j'ai vue, quand on pose des questions, des fois, les gens sont un peu, comment dire, interloqués. Mais dites-vous une chose, si les gens sont interloqués, c'est peut-être parce que la question que vous posez, il y a bien des affaires là-dedans. On peut reprendre un petit moment pour parler de l'art de la question comme si c'était un sujet qui me passionne. Mais ça se peut que la question qu'on pose est tellement bonne que le monde a besoin de réfléchir. Si on est en train de changer, par exemple, et qu'on considère une nouvelle voie, OK, dans notre mix d'affaires, par exemple, et qu'on veut savoir si, au niveau opérationnel, c'est judicieux de faire cette chose-là et qu'on soulève cette question-là, par exemple, au président de l'entreprise ou à son premier vice-président opération, bien, c'est bien évident qu'il y a probablement des éléments de réflexion qu'il y a à voir. Fait que que les gens aient besoin de quelques secondes pour rebondir, pour réfléchir, c'est normal. Et souvent, on est un peu intimidé par le silence, par le fait que les gens ne réagissent pas tout de suite. Donc, d'apprendre à compter jusqu'à 15 dans notre tête, pour permettre aux gens de réagir, ça peut être franchement intéressant. L'autre chose aussi, ça se peut que la question qu'on pose ne soit pas la bonne. Genre, est-tu faisable cette affaire-là? Ou encore, est-tu clair? Ce ne sont pas des questions d'interaction, c'est plutôt du comblement qu'on fait ou c'est presque plus des réflexes qu'on a, alors que de travailler sur certaines questions qu'on utilise judicieusement pour créer de l'interaction peut nous amener plus loin. Moi, tu allais parler, Chantal? Je veux sans doute que tu... Non, non, ça va. Je ferme mon micro, justement, parce que j'ai des bruits de fond. Non, vas-y, termine. Oui, bien, en fait, j'allais dire, j'ai un bon ami qui a pris un poste de très, très haut niveau dans une structure. Et puis, il dit, tu sais, je trouve ça plus difficile. On n'a pas eu l'occasion de travailler ensemble physiquement, tu sais. Puis, je travaille one-on-one avec un, avec l'autre. Mais faire des choses en équipe, travailler notre esprit de corps. Il dit, on n'a pas eu l'occasion de le faire, tu sais. Puis, je trouve ça dur parce que des fois, je lance des idées. Puis, je ne sais pas comment les gens réagissent. Puis là, je dis, vous êtes combien? Bien, il dit, on est sept. J'ai dit, à sept, là? Tu sais, tu te mets dans une disposition mentale que tu es dans ton bureau, dans ta salle de travail et puis que tu interagis. Puis, tu sais, des fois, on se met, on se met nous-mêmes une barrière. Tu sais, on se dit, ah, ils sont loin, là. Ce n'est pas pareil. Mais pensez à des... Je suis convaincue que tous et chacun, vous avez eu des conversations vraiment particulières cette année avec des clients, avec peut-être des proches de vous. Il y a peut-être des choses que vous avez vécues plus difficiles. Puis, vous avez réussi à avoir des conversations virtuelles qui ont été aussi, comment dire, porteuses et intéressantes. Puis, tu sais, des fois, on a comme un blocage dans notre tête. On se dit, ce n'est pas pareil. Mais pour moi, il y a de la place, là. J'ai juste en tête. Moi, je suis en affaires. J'ai une entreprise. Et puis, avant la pandémie, bien, évidemment, je parlais à mes clients. Mais jamais je n'ai vu mes clients comme je les ai vus cette année. Jamais. J'envoyais un lien Zoom pour faire une rencontre. On faisait ça au téléphone ou on faisait ça vite, vite, avant ou après une intervention. Là, j'ai planifié des moments avec des clients. J'ai connu mes clients. Je les ai entendus sur leurs enjeux. Puis, je vais vous dire, ça a une belle incidence sur ma business parce que les gens nous voient, savent qu'on est attentif. Tu sais, moi, je dis aux gens, puis les entreprises qui l'ont fait ont été gagnantes, de réseauter dans un contexte à distance. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients que j'ai aidés. Je leur ai dit, trouvez votre manière. Parlez à votre monde. Parlez à vos clients. Il faut que vous sachiez comment vont vos clients. Tu sais, des fois, on se dit, ça ne doit pas bien aller. Un instant, vérifie. Vos nouvelles. Travaille avec un certain nombre de questions pour aller vraiment en une vingtaine de minutes prendre le pouls. Offrir ton aide aussi. Chose que souvent, on fait trop vite. Tu sais, on parle à quelqu'un, puis dans la première phrase, on dit, comment je peux t'aider? Ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir comme travers, des fois, sur des conseils. On va dire, ah, bien là, comment est-ce qu'on peut vous aider et tout? Avant d'aller là, explorez avec vos gens, écoutez ce que les gens ont à dire. C'est intéressant. Puis, tu parlais de l'aspect d'être tous un en face de l'autre. Quand on est autour d'une grande table de conférences, je ne vois pas nécessairement mon voisin. La dynamique est différente. Maintenant, quand tu es sept, ce n'est pas si pire. Quand on est évidemment 15, 16 où les gens sont sur la deuxième page, ça peut être différent. Mais est-ce que tu dirais qu'on a justement à gagner dans l'observation de la réaction des gens là-dessus pour se donner une meilleure compréhension? Bien sûr. Bien sûr, avec un bémol. Le même que je vais donner quand on est en face à face. D'observer la réaction de nos interlocuteurs, c'est bien. Mais de ne pas les interpréter nécessairement. Ça, c'est un danger. Si tu vois que quelqu'un gigote, si quelqu'un prend son téléphone, forcément, on va dire, je dois être plate. Peut-être qu'il y a une urgence, il se passe peut-être quelque chose. Avant de dire, oh, ta minute, il faut que j'arrête ou que je parle plus vite parce qu'il est en train de regarder son téléphone, je dirais, ça ne veut pas forcément dire cette chose-là. Moi, je dis de toute manière, quand on interagit, on a avantage à être concis. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un peu, j'ai quasiment comme une fixation sur la concision. Concis, écoutez-moi bien, ne veut pas dire brutal. Ce n'est pas parce que tu vas dans le vif du sujet ou t'amènes sur une problématique en contextualisant, bien sûr, que les gens vont forcément se sentir brutalisés. Au contraire, ils vont se sentir impliqués. Donc, faire attention, concision ne veut pas dire brutalité. OK. Puis, attends, peut-être une chose que je rajouterais, Chantal, sur le face-à-face, on disait 7, des fois, on n'est pas sur la même page et autres. Si vous avez la possibilité d'utiliser la fonction mosaïque, c'est sûr que c'est un plus. Si vous avez aussi une certaine agileté d'interaction du genre, écoutez, je vais vous poser une question, répondez dans le chat. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là? Ou alors, donc, d'être un tout petit peu plus animateur, OK, dans nos façons de faire. Si vous avez la chance d'avoir des gens autour de vous un peu plus techno, on peut introduire des questions, des questions avec des bâtonnets, des nuagiques de mots. Donc, on peut venir ajouter un peu d'interaction en utilisant la technologie. Évidemment, ce n'est pas tous les contextes qui favorisent ça, mais voilà. Puis, l'autre chose aussi que j'ai remarqué, des fois, on est avec un groupe d'individus puis on ne veut pas nécessairement mettre quelqu'un sur la sellette, mais on voit que quelqu'un est un peu désengagé ou alors qui a, pendant toute la réunion, n'a pas pris la parole, OK, puis pour toutes sortes de raisons, cette personne-là, on veut son point de vue. Si on est sincère, OK, puis on voit que Marie-Claude, par exemple, n'a pas du tout, du tout été présente dans la discussion. Il n'y a rien qui nous empêche de dire, écoute, Marie-Claude, je vois que tu n'es pas intervenue sur ce sujet-là. Ce serait important pour moi de t'entendre à ce sujet-là, OK? Moi, le « c'est important pour moi de » est une très, très belle phrase de relais, OK, pour connecter avec quelqu'un qui est plus, qui est moins bavard, OK? Souvent, c'est les mêmes personnes qui parlent. Et c'est bien, là, tu sais, on a besoin de gens qui se mouillent puis qui, tu sais, qui se commettent un peu, mais il ne faut pas se laisser, comment dire, comment dire, j'allais dire en firou après, ce n'est pas le bon mot. Il ne faut pas se laisser, il faut savoir que ce n'est pas parce qu'il y a une personne qui réagit que vous allez forcément la cohésion. Alors, donc, être à l'affût de ça. C'est toujours la même personne, ah oui, gardons ça, mais Sam, ça, c'est un dossier qui devrait l'intéresser. J'ai besoin de l'entendre. Puis tout ne se passe pas dans la réunion, c'est comme les conseils, bien sûr. Des fois, tu vois quelqu'un qui ne s'est pas du tout commis puis, tu sais, tu peux dire à cette personne-là, après la rencontre, s'il envoie un courriel, tu dirais, écoute, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, tu sais, c'est important pour moi. Fait que de ne pas mettre les gens sur la sellette, mais d'être à l'affût, OK, d'être dans la vigilance dans vos interventions. Et ça, ça pourrait m'amener sur un autre point, j'en reparlerai là sans doute, mais je sais que tu voulais me poser une question. En fait, c'est ce que j'avais, j'ai un président de conseil qui me disait justement récemment que c'était moins sa force d'être un maître d'oeuvre ou un chef d'orchestre à distance, mais il avait identifié deux administrateurs qui avaient cette propension-là à avoir un peu de facilité. Il les a fait jouer justement. Tantôt, tu parlais de ton secrétaire qui peut faire ça, mais ça peut aussi être intéressant d'aller chercher les forces de chacun pour les aider à identifier justement l'introvertie qui parfois a un petit peu plus de mal à lutter la main et à distance, un inconfort additionnel. Oui, tellement là. Et puis, je ne sais pas, ça, c'est une autre chose aussi dans la communication. On est ici pour parler de l'interaction virtuelle, comment rester connecté, comment rester percutant. Puis l'autre chose aussi, on a souvent les agendas chargés et puis on a à rencontrer les différents points à l'ordre du jour. Donc, effectivement, quand on anime, c'est peut-être une bonne idée. Si on sait que quelqu'un de l'équipe est très, très fort pour synthétiser. Moi, dans mon équipe, j'ai deux personnes, c'est des champions de la synthèse. Moi, des fois, je m'en porte. Puis exemple, moi, j'ai toujours ma minuterie, honnêtement. J'ai mon cadran, je sais qu'on est là, puis éventuellement, je sais qu'on a d'autres points à l'ordre du jour. Je vais toujours demander, je vais dire, bon, écoutez, à ce moment-ci, Vanessa, qu'est-ce que tu devrais nous résumer? Les principales décisions qui ont été prises. Elle fait ça, là, comme une championne. Peut-être que dans vos équipes, c'est la même chose. Puis moi, j'aime pas mettre les gens, comment dire, sous le spotlight. OK? Donc, je vais plutôt dire, bon, qui se porte volontaire, par exemple, pour résumer les points de décision qu'on vient de faire. Ça, c'est intéressant parce que la personne qui lève la main, bien, ça veut dire qu'elle est on, non, tu sais, bien, elle est partante pour le faire. Alors que si, mettons, je te dirais, hey, Chantal, résume-nous donc ça. Puis par hasard, justement, c'est le moment où il s'est passé quelque chose chez toi. Je vais te prendre un peu à bras raccourcis. Donc, il y a cette idée-là, je trouve, d'aller d'abord chercher l'enthousiasme par le goût de le faire. OK? Personnellement, je trouve que c'est une bonne, bonne stratégie de communication. Oui, dis-moi. Je sais que tu as aussi bien hâte de nous parler de l'art de poser la question. Puis on avait des préoccupations, justement, est-ce qu'on pose les questions différemment ou comment on travaille avec la distance? Je serais intéressée. Bien, puis là, on les entend encore, mes super-enfants. Je pense que je... On ne les entend pas, Chantal. Non, moi, je les entends. Tu vois, il y a quelqu'un dernièrement qui nous a dit... Il y a quelqu'un qui disait qu'il devrait faire un code d'éthique puis dire, justement, que les... Tu sais, des fenêtres, puis bon, on pourrait en reparler ensuite. Mais comment on est efficace pour poser des questions percutantes, Isabelle, à distance? Idéalement, quand on pose une question, il faut... C'est un peu délicat, là, parce que pour être bon dans l'art de la question, il y a trois affaires. OK? Il faut être bon dans la forme, OK? Il faut savoir poser une question percutante de par la forme. J'ai une propension pour les questions courtes, OK? J'ai aussi une propension pour les questions vraiment qui nous ressemblent, là. Tu sais, il ne faut pas que quand la personne pose la question, on ait l'impression qu'elle est en train de nous techniquer avec sa question. Donc, la forme. L'autre élément important pour être bon, puis c'est vrai en live, puis c'est vrai à distance. C'est l'attitude qu'on va avoir quand on pose la question. Est-ce qu'on est sincère quand on pose la question? Est-ce qu'on éveille un sentiment de méfiance? Ou est-ce qu'on témoigne d'une méfiance quand on pose la question? Du genre, comment ça se fait que vous n'avez pas pensé à ça? Tu sais, ça, c'est sûr que ça ne contribue pas nécessairement. Quand je viens justement au collège faire mon bootcamp sur l'art de la question, je dis aux gens, règle numéro un pour l'art de la question, est-ce que ta question contribue, OK, à où est-ce que tu veux aller ou contamine? Ça, c'est super important. Une question qui contamine, là, tu le sais tout de suite. Premièrement, les gens ne répondent pas. Deuxièmement, les gens vont être un peu sur la défensive. Troisièmement, ça n'amène pas nécessairement le débat que tu souhaites. Puis le troisième aspect de l'art de la question, c'est l'intention stratégique de la question. Et je m'amène avec ça vers toi, Chantal, parce que quand tu poses une question, normalement, il faut que ton intention, quand tu poses cette question-là, soit claire. Exemple, est-ce que la question vise à valider la compréhension, OK, du genre, qu'est-ce qu'on se donne comme plan match, OK? Est-ce que ta question vise à bâtir l'adhésion? Est-ce qu'elle vise à cerner l'enjeu? Puis quand tu es claire sur l'intention de ta question, puis que tu as une adéquation, c'est-à-dire que la question que tu viens formuler est alignée avec cette intention-là, tu es à la bonne place. Alors, je dirais que, honnêtement, je ne vois aucune différence, OK, entre une question que tu vas poser à distance qu'une question que tu vas poser quand tu es en présentiel, OK? Il y a l'élément soutenir le silence qui est peut-être un peu moins évident à distance parce que tu as peut-être un petit peu moins d'informations sur le non-verbal. Mais en même temps, je dis ça, puis ce n'est pas tout à fait vrai parce que si tu es dans une salle de conseil, puis que la salle est au blonde, par exemple, c'est très sombre, puis il y a une table, pas un rectangle, mais une table de même où tu ne vois pas tout le monde, de toute manière, tu n'as pas le visuel sur la réaction des gens. Donc, je dirais que c'est ce que je dirais, là. Puis, ne pas poser des questions pour poser des questions de genre, « Check, j'ai posé une question. » Des fois, là, tu as une démonstration à faire, OK? Fait que fais ta démonstration dans un temps raisonnable, le temps qui t'est alloué, puis choisis un moment d'interaction du genre, tu viens de présenter les avantages, puis je ne sais pas, moi, qu'est-ce que ça aurait comme incidence si on met de l'avant cette chose-là? Puis là, tu veux t'assurer que le monde adhère. Là, c'est le temps de poser une question, tu sais, pour, par exemple, désamorcer la résistance, du genre, écoutez, c'est quoi le plus grand frein, OK? À aller de l'avant avec cette stratégie-là. Ce serait une très, très belle question pour, par exemple, désamorcer la résistance. Mais tu ne poses pas ça comme première question. Tu poses ça après avoir entendu, par exemple, toutes les hypothèses qui sont sur la table. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de timing. Il y a beaucoup, beaucoup d'écoute aussi. Et il y a quelque chose dans la curiosité dont on doit faire preuve, là. Et je trouve que comme administrateur, je pense qu'on a un travail important d'être un connecteur, OK? De contribuer à un climat favorable, OK? Je pense aussi qu'on est des igniteurs. C'est-à-dire que, de part nos interventions, on allume d'une certaine manière. On éveille, on amène un éclairage qui n'a pas nécessairement été vu. L'autre chose aussi, j'ai beaucoup réfléchi à ça parce que je me disais, comment, c'est quoi le rôle? Puis, je repense à différentes interventions récentes avec des conseils. Et puis, je me disais, d'une certaine manière, dans l'année qu'on vient de vivre, on est des accompagnateurs. Et je me suis permis de rajouter le mot bienveillant. Accompagnateur bienveillant, OK? De la stratégie. Accompagnateur bienveillant. Quand je dis bienveillant, je ne veux pas dire fin. Je veux dire, on risque des choses ensemble. On essaie des choses ensemble. On prend des décisions ensemble. On risque avec certaines balises. On le fait avec l'intention d'amener l'équipe de direction à réussir. Donc, pour moi, le mot bienveillant, c'est d'amener, c'est de contribuer au succès collectif d'une certaine manière. Parce qu'on me pose souvent la question quand je fais des ateliers sur l'art de la question. Puis, je dis, écoutez, il faut éviter d'envoyer un signal de méfiance ou susciter la méfiance. Il faut au mieux avoir une posture de vigilance, OK? Confiance aussi. Puis, les gens me posent la question, la bienveillance là-dedans est où? Ça, je me permets de dire cette chose-là. Ça m'a été soulevé par plusieurs administrateurs qui disent, oui, bienveillant, ça veut dire quoi? Bienveillant, ça veut dire d'accompagner. Ça veut dire d'être dans la même équipe. Puis, si on essaie quelque chose, on est allé chercher la val du conseil pour essayer cette stratégie-là, bien, on s'est donné des mécanismes pour tester des choses. On s'est donné des indicateurs pour dire, OK, regarde, s'il n'y a pas ça qui se passe, on backtrack ou s'il y a ça qui se passe, on avance. Ça, bien, c'est comme des contrats qu'on se donne, des contrats qu'on se donne comme équipe. Oui, puis c'est essentiel, en fait, la bienveillance pour établir le climat de confiance dans un conseil d'administration qui, je pense, quand même est peut-être parfois un peu plus difficile à faire à distance, surtout quand il arrive des nouveaux administrateurs. Isabelle, je ne sais pas si ça, c'est quelque chose que tu as eu à discuter, mais entrer en poste, que ce soit sur un nouveau conseil, bien, tu as parlé tantôt de ton collègue, mais un nouvel administrateur qui arrive demain sur le conseil d'administration du collège à distance, la première journée où il vient à une rencontre, tout est dans le timing aussi. Comment dirais-tu que l'on doit l'accueillir premièrement, collectivement? C'est une excellente question et je dirais que ce n'est pas différent d'intégrer un joueur clé dans une équipe, dans une entreprise, c'est-à-dire que ça prend du temps. Ça prend de la planification aussi. Intégrer un nouvel administrateur sans y consacrer du temps pour, par exemple, présenter les valeurs, présenter les modes de fonctionnement, présenter qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui n'est pas acceptable, donner des exemples de succès, par exemple, d'équipe, de présenter possiblement les enjeux particuliers. Il y a un briefing important à faire. Puis, d'une certaine manière, Chantal, c'est des choses qu'on se doit de faire quand on intègre des administrateurs. Ça fait que l'ingrédient additionnel, c'est de planifier un peu plus parce que nos agendas sont un peu différents. J'ai beaucoup de gens qui me disaient que mon agenda, c'est mur à mur. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut le planifier. Ah, j'ai des nouveaux administrateurs, qu'est-ce qu'on se donne comme plan d'intégration? Qui est-ce que je fais, par exemple, intervenir? Ça ne veut pas dire qu'on prend tout sur nos épaules. Des fois, c'est de planifier puis déterminer qui sont les joueurs clés qui devraient parler de quoi. Puis, d'une certaine manière, de capitaliser sur le fait qu'en étant à distance, il y a peut-être des choses qui peuvent se faire plus rapidement. Tu sais, puis de tôt, je ne sais pas vous, mais je ne sais pas, il y a du temps qui apparaît dans nos affaires. Et ce temps-là, on peut le prendre pour soi, mais on peut dire, attends une minute, qu'est-ce que je n'ai pas fait que j'aurais avantage à faire? Moi, je vais vous dire franchement, j'ai créé beaucoup, beaucoup de temps d'interaction avec mes équipes. Puis encore la semaine dernière, les gens me disaient comment ils avaient apprécié que je sois aussi accessible. En tout cas, il y a eu un certain nombre de conséquences et de résonances très, très positives de ça. Puis, je ne m'en rendais même pas compte. Je disais, oui, mais tu sais, Isabelle, tu étais sur la route, tu étais constamment en intervention. Puis là, on te voit réfléchir, on prend du temps avec toi. Ça fait que c'est créer de la proximité, je reviens là-dessus, on a débuté avec ça, créer de la proximité, créer de l'accessibilité aussi. Moi, quand j'entends que la communication revient au centre des pratiques, je dis alléluia. J'étais, je concluais le sommet des directions financières juste avant les fêtes. L'ouverture avait été faite par Madame Leroux, Monique Leroux, je concluais. Et juste avant moi, il y avait un panel de CFO, OK, il y avait quatre panel, quatre CFO d'entreprises totalement différentes. C'est probablement des endroits où plusieurs d'entre vous êtes administrateurs de sociétés. Puis tout ce que j'entendais des leçons apprises, c'était travailler avec notre conseil, faire confiance, communiquer, risquer. Puis aussi, je me disais, wow, il y a beaucoup d'organisations qui ont bougé rapidement parce que la confiance a pu être transmise. Alors, c'est le même environnement. Un CFO, on est dans le même niveau décisionnel, je dirais. En tout cas, du moins, il y a une famille, certainement. Oui, certainement. Puis je suis d'accord qu'on a plus de temps, mais on le passe quand même tous plus devant nos écrans. Tout de même, à la fin de la journée, on enchaîne les rencontres. Alors, quand le conseil d'administration arrive à trois heures ou à quatre heures, on sent tout de même une certaine fatigue, une certaine lassitude. On avait plusieurs questions sur ça. Comment on va faire pour rester motivé? Bon, on pense, je ne sais pas toi ce que tu penses, mais probablement que les conseils ne vont pas revenir entièrement en présentiel. Puis il y aura toute la notion ensuite d'en avoir dans une salle, d'en avoir à distance. On s'enligne quand même dans une nouvelle façon de travailler. Comment on va faire, Isabelle, pour rester motivé, garder nos gens impliqués? C'est certain que là, on est tous dans le même bateau. Tout le monde y met l'épaule à la roue, tout le monde fait le petit extra, tout le monde, et on a comme une certaine indulgence. Ah oui, regarde, c'est vrai que c'est long, mais ce n'est pas grave, et tout, et tout. Tu as raison de mentionner que ce qui s'en vient va être différent. On le voit déjà, il y a une certaine fatigue qu'on pourrait prendre un petit peu de temps pour des petits trucs, en fait. Des trucs pour rester allumés, là. Puis ça prend tellement de discipline, honnêtement, ça prend beaucoup, beaucoup de discipline. Puis peut-être que comme membre de conseil, président de conseil, vous avez une forme de responsabilité sur l'agenda, sur le déroulé. Est-ce que, là, vous allez dire, oui, mais on peut enlever trois points pour décision, là, on se réunit juste au mois, donc on a besoin de ces points-là. Ça fait qu'il y a quand même des impondérables, on s'entend. Il y a peut-être dans la manière, peut-être de, par exemple, de se dire, OK, on ne prend pas plus que tant de minutes, mais on compte sur vous pour lire les documents à l'avance. Puis, tu sais, et là, bien, évidemment, quand tu présentes ton dossier, tu vas dans le vif du sujet, tu sommarises, tu valides. Il y a comme un rythme, là, donc dans l'animation et dans la prise de décision qui requiert, comment dire, une concordance avec les administrateurs, là. Puis ce n'est pas toujours évident, là, bien sûr, tout le monde n'est pas toujours d'accord. Ça fait qu'il y a peut-être, il y a ça, il y a peut-être, et là, c'est un peu tactique, là, mais de prendre des mini-poses, tu sais, de dire, regarde, on ferme nos caméras, on ferme nos micros, on va prendre l'air un peu, on revient, on refait le prochain point. Des fois, c'est des petits détails, mais qui peuvent vraiment amener de l'air, là. Il y a peut-être des choses aussi où qu'on a l'habitude de faire parce qu'on se dit, ah, bien, c'est toujours, il y a tout le temps ça au conseil, je ne sais pas moi, exemple, le rapport mensuel du PDG, OK? Est-ce que ça vaudrait la peine qu'il soit partagé, par exemple, à l'avance et qu'il y ait peut-être moins de temps? Mais de l'autre côté, je pense que c'est une chose très importante en ce moment, là, parce que c'est ce qui donne le pouls sur l'entreprise, souvent. Donc, je n'aurais peut-être pas tendance à le couper, mais ça demande quand même une certaine discipline de lecture. Puis ce à quoi tu réfères, moi, j'entrevois ça comme un enjeu parce qu'on se dirige vers un mode de gestion. hybride, les organisations vont faire face à ça, les conseils vont faire face à ça. Puis j'entends une situation où je parlais à des présidents de conseils, puis j'entends quelqu'un dire, on sait bien, cette personne-là, elle ne vient jamais au CA, elle veut tout le temps le faire à distance et tout. Ça, c'était avant la pandémie. Ce n'était pas acceptable dans le contexte de cette organisation-là. Puis c'était vu pratiquement comme un désengagement de la part de la personne, qu'elle ne se présente pas physiquement au conseil. Bien, ça va être très important de normaliser ces choses-là, d'établir, de réfléchir. Je pense que c'est des choses qui ont été dites par M. Claire, d'ailleurs, quand on en a parlé, j'ai écouté attentivement son entrevue. Ça, c'est un point qu'il va falloir clarifier parce que le danger qui se présente, selon moi, dans un mode hybride, de gestion hybride, c'est un danger du sentiment d'inclusion, d'exclusion. On a tous déjà été à distance, une pieuvre dans une salle, puis que quand tu veux parler, tu dis, bien là, qui c'est qui va me donner la parole, puis de se sentir qu'on n'a pas d'affaires là. Puis des fois, on est un peu déphasé par rapport à ce qui se passe. Je l'entrevois comme un enjeu. Je n'ai pas encore beaucoup réfléchi à ça, mais il faut réfléchir à comment créer un sentiment d'inclusion quand tu es en mode hybride. Ça, c'est certain. Puis ces défis-là sont déjà là aujourd'hui, à distance, quand tu n'es pas dans la même pièce, puis toi-même, tu te mets une barrière de proximité. Ça commence par nous, je pense, comme tu l'as dit au départ, de sentir cette idée de présence active. Je sais que tu as aussi quelques conseils là-dessus pour nous-mêmes, arriver présents, engagés, quand on voit les résultats sommaires que je mentionnais aussi du sondage, où les administrateurs semblent dire que c'est plus efficace, les conseils à distance, mais où on voit une petite perte d'engagement des administrateurs. Il y a une responsabilité d'abord et avant tout personnelle. Tout ne peut pas être sur les bras du conseil du PCA non plus. Non, tu as raison. Tout à fait. C'est vraiment une responsabilité partagée, je dirais. Quand, par exemple, tu veux formuler, par exemple, un avis, de te manifester et peut-être garder. Juste le fait d'avoir le visuel en plus. Avant, il n'y avait pas le visuel. Quand quelqu'un était à l'extérieur, c'était plutôt, et là, je voudrais parler, ça ne marchait pas très bien. Il y a peut-être des éléments de rouage. Vraiment, vraiment de dire, si cette personne-là participe à distance, on a une responsabilité partagée. Encore une fois, ça peut être dans l'animation, de dire, écoutez, bon, Serge, as-tu l'occasion de t'exprimer à ce sujet-là? Puis, tu sais, si Serge, on lui dit, as-tu l'occasion de t'exprimer, s'il y a des choses à dire qui n'attendent pas après toi, avant moi, tu sais, il faut se commettre un peu. C'est ça. Oui, puis l'évaluation des conseils qu'on faisait avant, de façon peut-être annuelle, où justement, on écrivait que Pierre-Paul n'était pas souvent au conseil d'administration, devra peut-être être fait de façon un petit peu plus rigoureuse et pour se donner un cadre d'équipe, de travail aussi, pour être capable de s'évaluer, puis d'avoir des références communes. Je suis d'accord, je suis d'accord, et en tout cas, il y a certainement beaucoup de gens qui vont se pencher là-dessus, mais il y a peut-être certaines tribunes où ça devrait être nécessaire que tout le monde y soit, c'est à une fréquence donnée, et enfin, il y a toutes sortes de choses qui doivent être considérées, mais les choses certaines, c'est pour le bénéfice de la richesse d'interactions, puis de la posture d'un conseil d'administration. Je pense que c'est ça qu'il faut avoir en tête. Est-ce qu'on avait des questions? Je vois le temps qui file. Oui, on a une intervention aussi. Le mode hybride suscite effectivement des préoccupations. Comment on va faire pour maintenir l'ambiance de la réunion en mode hybride? Tu en as brièvement parlé, ça va être une responsabilité partagée. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Moi, je l'ai vécu, je suis experte sur une tribune internationale, et on s'adresse à des groupes d'adhérents. Ils ont expérimenté le mode hybride, où est-ce qu'il y a des gens en salle, où est-ce que l'expert n'est pas là, ou des fois l'expert est là, il y a des adhérents qui ne sont pas là, et puis ils n'ont pas trouvé la formule encore. Ils ne l'ont pas trouvé. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur la technologie pour créer un sentiment de présence, puis ce n'est pas encore parfait. Mais je pense qu'il faut se donner le droit, avec ce qu'on a vécu, puis tout ce qu'on a expérimenté, je pense qu'on doit se donner une période de battement de labos. Ce serait dommage de ranger dans des cartons les apprentissages qui ont été faits dans la dernière année. Ce serait vraiment, vraiment dommage. En tout cas, moi, je l'ai dit beaucoup aux employeurs qui considèrent, par exemple, le travail à distance, en mode hybride, dans leur organisation. Et c'est un petit peu dans cette même mouvance-là que ça s'inscrit. Il y avait aussi des préoccupations. Comment, en fait, peut-être, en terminant, je vois qu'il y a déjà éhance, toute l'intelligence émotionnelle collective à mettre au profit de l'organisation. Est-ce que tu aurais des pistes de réflexion pour nous à ce sujet-là? Oh mon Dieu, c'est tellement un beau sujet. J'ai évoqué, puis je ne suis pas la seule, il y a beaucoup, beaucoup de littérature qui a été, de littérature. J'ai entendu des experts parler de ça, parler de toute l'intelligence émotionnelle. Moi, mettons, dans un contexte de communication, parce que je vais le ramener là-dessus, j'ai beaucoup fait ressortir tout le concept du baromètre émotionnel. Quand tu débutes, par exemple, moi, je référais pour une journée, mais mettons, si je fais un lien avec ta posture d'administrateur de société, d'avoir, de prendre un pas de recul pour identifier votre baromètre émotionnel en abordant tel ou tel sujet. Est-ce que vous l'abordez confiant? Est-ce que vous l'abordez méfiant? Si vous l'abordez méfiant, qu'est-ce qui fait que vous l'abordez méfiant? Est-ce que c'est parce que, par exemple, il y a des émotions quand même assez fréquentes quand on parle de conversations difficiles? Il y a la peur, il y a un sentiment d'impuissance, il y a la frustration, il y a une forme de tristesse aussi. Puis, il y a, on voit ça à certains endroits, comment dire, une forme de désenchantement, du genre, je n'y crois plus. Comment est-ce que vous abordez ce point-là? C'est un point de départ intéressant. Et comme administrateur de société, on reconnaît généralement votre maturité. Et ça fait partie de cette maturité-là, de se donner le petit pas de recul, je dirais. Et vous personnifiez, c'est un rôle important, administrateur de société. Vous êtes vraiment dans des rouages de réussite et des rouages de difficultés aussi. Quand ça monte au conseil, généralement, c'est parce qu'on a des grosses décisions ou parce qu'il y a des grosses affaires qui brassent. Par définition, ce n'est pas une marche dans le parc, walk in the park. Donc, de se donner le droit de prendre ce pas de recul-là et de se dire que, d'être présent, puis je vais terminer avec ça. Je faisais une intervention avec un conseil la semaine dernière et j'étais ravie de voir, il était peut-être 12. Physiquement, les gens, c'était tellement beau de voir ça, les gens étaient de même, comme ça. C'est un peu comme là, tu sais, engagés. Puis on pratiquait l'ordre de la question, tout ça. Et puis, écoutez, ça a été plus fort que moi. J'ai dit, écoutez, il faut que je vous le dise. Je suis ravie de voir comment est-ce que chacun d'entre vous démontrait une posture d'engagement. Puis il était stable, les gens, il n'était pas genre, il ne gigotait pas, il n'avait pas leur téléphone à portée de main. Il était vraiment, vraiment engagé et ça m'a ravi. Mais c'est sûr que si tu veux tenir le monde 5 heures de temps, ils n'auront peut-être pas cette posture-là. Donc, on se rappelle l'importance de bien concevoir un agenda, de résumer les choses, d'amener le plus d'efficacité possible au bénéfice de l'output qui va ressortir des rencontres. Oui, c'est super intéressant. Puis d'ailleurs, j'ai un PCA que je n'aimerais pas, mais qui, avant chaque conseil, depuis les six derniers mois, a son espèce de cerceau. Commence sa réunion en disant, tout le monde, on essaie le plus possible d'être dans notre cerceau collectif. Puis ça peut arriver qu'on est un peu à côté de notre journée et qu'on n'est pas tout à fait dans le cerceau. Mais si on essaie de travailler ensemble à l'intérieur du même cadre, on va être engagé dans la réussite plus facilement, de façon plus optimale. Quelle belle image! Quelle belle image! Puis il me disait d'ailleurs que ça arrive parfois qu'il y a quelqu'un qui lève la main et qui dit, bien écoute, aujourd'hui, je ne me sens pas tellement dans le cerceau. Je vais faire mon possible. Puis les autres sont conscients de ça. Ça fait que déjà, la confiance se construit entre eux de façon... Très, très, très belle idée, donc, pour venir cercler le baromètre émotionnel collectif. Oui, voilà, c'est comme ça qu'il appelle son cerceau d'émotions collectives. Ah! Oui. Alors, bien, merci infiniment. Je pense que c'est beaucoup de réflexion et de travail encore à faire. Tu m'as dit d'ailleurs, quand on se préparait, que c'est aussi un laboratoire d'apprentissage pour nous de se voir, de s'entendre. Alors, moi, j'ai pris ça dans mon petit bagage parce qu'on se construit comme administrateur dans ce nouveau mode virtuel-là. Puis c'est une belle richesse. Michel disait, Michel-Claire disait qu'on avait appris en 10 ans, en 12 mois d'expérience. C'est la même chose au niveau de la communication. Alors, bien, merci tout le monde. Donc, Stéphane partage d'ailleurs un lien pour savoir davantage sur les ouvrages d'Isabelle. Je pense que ce sera certainement une clé du succès de la suite pour nos conseils, pour nos organisations. Alors, je vous donne rendez-vous pour… Là, le printemps de la gouvernance se termine avec toi. Notre projet La gouvernance en 15 épisodes se poursuit. Fin avril, vous aurez un texte de Bouchard sur la cybersécurité. J'aurai la chance d'éliminer de m'entretenir avec Lynn, où on prendra vos questions. Vraiment, autres sujets très d'intérêt présentement et préoccupants pour nos organisations. Isabelle, infiniment. Merci, Chantal. Restez connectée. Bonne journée à tous. Salut tout le monde.